Musique La dernière fois je vous présentais l'histoire des îles obscures avant le cataclysme. Cette fois-ci, voyons ce qui s'est passé après. Suite au cataclysme provoqué par le désespoir de Viego, la brume blanche qui auparavant permettait de protéger les îles bénies, devint une brume noire nocive, recouvrant l'intégralité des îles obscures. Tous ceux qui essayent de s'approcher des côtes des îles obscures voient leur énergie vitale peu à peu se vider de leur corps, attirant ainsi les esprits insatiables présents sur cette terre. Mourir au cœur de la brume noire vient être condamné à hanter ces îles tormentées pour toute l'éternité. Chaque année, la brume est en son emprise plus loin dans Runeterra, permettant ainsi aux spectres d'étendre leur influence et de récolter de plus en plus d'âmes. Les spectres peuvent utiliser la brume noire pour voyager partout où elle touche. Trèche fut l'un des premiers à être éclamé par la brume noire, mais alors que d'autres hurlaient d'angoisse devant leur destin, lui sont délectés. Il est né de la ruine, sous la forme d'une monstruosité spectrale, avourant la possibilité de tourmenter les autres sans crainte de représailles, et sans être bridé par les limites de la mortalité. Au fil du temps, Trèche réalisa que la plupart des autres esprits piégés dans la brume ne conservaient que des fragments de leur ancienne personnalité, alors que son pouvoir à lui continuait de croître. La plupart du temps, les âmes piégées dans les îles obscures oublient qui elles étaient de leur vivant. Mais les spectres les plus puissants peuvent conserver une partie de leur personnalité et de leur désir. Ces derniers sont généralement des esprits prédateurs, pouvant traquer les faibles et vulnérables pour l'éternité. La seule façon d'éliminer les esprits les plus puissants est d'éliminer la source de leur pouvoir, la brume noire. Lorsque Kalista ouvrit les yeux, elle était devenue un spectre, et elle vit un paysage empli d'une magique autre nature. Elle ne savait pas ce qu'il s'était passé, et elle tentait de s'accrocher au peu de souvenirs qu'elle avait de la trahison des Kali. Mais ces derniers s'effacèrent au cours des siècles. La seule chose toujours présente en elle était sa soif de vengeance, brûlant dans sa poitrine. Lorsque la ruine frappa, Maokai plongea ses racines profondément dans le sol, et il but l'eau de la vie. Avant que l'eau maudite ne l'atteigne, il retira ses racines. Il hurla de rage face à ce réservoir sacré qu'il avait confié aux hommes, entièrement corrompus. De plus, il assista à l'agonie de tout ce qu'il connaissait, ce qui fit grandir en lui une fureur. Tout ce qu'il avait cultivé jusque-là tomba en ruine en un instant à cause de l'homme. La brume noire s'enroula autour de l'arbre, déformant ses racines, ses branches, et lui retirant toute vie. Mais l'eau de la vie présente en son sein le sauva de la mort. Maokai fut tenté de fuir le cauchemar des îles, mais il avait survécu à la ruine, et il décida de lutter pour vaincre le mal qui s'était abattu sur les îles. Il avait désormais pour seul plaisir de déchaîner toute sa violence sur les spectres qui s'emparaient de ses terres. Certains jours, il arrivait même à prendre le dessus sur la brume et ses morts vivants. Et bien qu'aucune nouvelle vie ne soit née sur ce sol maudit depuis une éternité, et il lutte dorénavant pour créer des havres de paix, même temporaires. Depuis tout jeune, Yorick était capable de communiquer avec les esprits, et il avait une grande compréhension de la vie après la mort. C'est ainsi que des moines des îles bénies se rendirent sur son île, pensant qu'ils pouvaient devenir un vrai atout pour leur foi. Yorick accepta de se rendre dans leur monastère, et il découvrit la voix des frères du crépuscule. Chaque moine transportait une pelle et une fiole d'eau, remplies à la source sacrée des îles bénies. Mais l'arrivée de la brume noire consuma l'intégralité de son ordre, et à la différence des moines, il refusa de s'abandonner à la brume. Cette dernière s'accrocha à lui, mais était incapable de le dévorer, dû à la présence de la fiole autour de son cou. Alors que l'horreur envahissait Yorick, il décida de communiquer avec les esprits qui l'entouraient, lorsqu'il comprit qu'il était le seul survivant. Il découvrit ainsi qu'il pouvait les contrôler, et un objectif naquis en lui, vaincre la brume noire, afin de détruire la malédiction. Alors que Viego déchaînait la brume noire d'entourer une terre, un Yordle déprimé nommé Vex la découvrit. Épris de son obscurité, il la suivit, et il découvrit ainsi les îles obscures. C'est ainsi qu'il rencontra la personne à son origine, Viego. Voyant la capacité de Vex à répandre le désespoir, ils conclurent une alliance, et ils complotèrent afin de plonger le monde dans les ténèbres. Mais Vex découvrit toutefois quel était le véritable but du roi des cieux, ramener sa défunte reine Isolde à la vie pour couler le parfait amour. Dégoutée, et se sentant trahi par l'homme dont elle espérait qu'il éradique toute trace de bonheur de ce monde, Vex l'abandonna seule face aux courroux des sentinelles de la lumière. Viego avait toujours pour objectif de retrouver sa bien-aimée, Isolde. Les entraves de son âme étaient présentes partout, et plus il en récupérait, plus il devenait puissant. L'une de ces entraves se manifesta en Gwen, une poupée confectionnée par Isolde. Cette poupée était capable de repousser les attaques des spectres grâce à la brume exercée par ses ciseaux. De plus, elle avait décidé de traquer Viego et sa brume, et elle était du côté des sentinelles de la lumière. Les sentinelles étaient initialement des chasseurs de monstres provenant des îles bénies. Un couple qui en font partie, Luciane et Senna, croisèrent un jour la route de Trèche. Ce dernier emprisonna Senna dans sa lanterne. Et après des années de recherche, Luciane réussit à sauver sa femme de la lanterne de Trèche. Ce dernier, intrigué par la force du lien qui unissait ces deux êtres, décida de leur accorder cette victoire. Le couple partit affronter Viego, mais ils se rendirent rapidement compte qu'il était trop puissant pour eux. Il fallait par conséquent recruter de nouvelles sentinelles de la lumière. Avec l'arrivée de la ruine, l'objectif des sentinelles de la lumière évolua. Ils décidèrent de repousser les attaques de Viego à travers une terre et de l'arrêter à tout prix. Alors que Viego réussit à sécuriser un grand nombre des entraves de l'âme d'Isolde, les sentinelles planifiaient une dernière attaque contre Viego et les îles obscures. Malgré l'aide de Yurie qui leur offrit de l'eau de vie, Viego prit le dessus et il emporta les entraves à Camavor pour faire revivre Isolde. L'une des sentinelles, Akshan, le suivit jusqu'au royaume et tua de nouveau Isolde. Mais la bataille entre la lumière et les ténèbres était loin d'être terminée. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez en apprendre plus sur le lore de League of Legends, abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Ça m'aiderait énormément pour le référencement. Ça serait super. Et que vous fêtiez ou non les fêtes de fin d'année, je vous souhaite à tous une agréable fin d'année et je vous dis à l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501 Merci.